salam alaikum bonjour alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de tangé tangé cette ville où je me suis installée il ya maintenant plus de cinq ans et à vrai dire j'ai choisi cette ville non pas pour la ville mais vraiment parce que c'était facile en tant qu'étrangère pour sortir tous les trois mois car en tant qu'étranger n'ayant pas la résidence on doit sortir tous les 90 jours du territoire donc ça d'ailleurs c'est une des choses indispensables à savoir avant de s'installer au maroc et je vous remets dans le petit juste en haut toutes les choses essentielles à savoir avant de venir s'installer au maroc donc en venant m'installer à tangé je m'étais toujours dit qu'une fois que j'aurai la carte de résidence je changerai de ville je partirai de tangé et finalement tangé c'est vraiment une ville qui m'a vraiment surprise c'est vraiment une ville très agréable à vivre où on ne s'ennuie pas c'est tellement à diversifier et en tout cas c'est une ville où finalement je pourrais rester là et d'ailleurs cinq ans après je suis toujours là donc c'est parti pour les avantages donc comme je vous le disais en premier avantage il y a le fait que ce soit proche de l'europe ou en tant qu'étranger donc on peut sortir facilement à septa en temps normal et aussi on peut sortir à tarifa qui a 30 minutes en ferie et ça permet si la carte de résidence met beaucoup plus de temps que prévu à être obtenu de pouvoir sortir très facilement et très rapidement depuis tangé donc pour aller à septa depuis tangé il y en a à peu près pour 1h15 1h30 et bon la douane ça varie ça peut mettre 30 minutes comme ça peut mettre quatre heures vraiment ça dépend du jour de la période de l'année si c'est des périodes scolaires ça va être plus entre deux et quatre heures mais sinon en pleine semaine si vous choisissez bien l'heure et le jour vous pouvez en avoir pour 30 minutes une heure de passer la douane et après aucune limite de temps vous pouvez très bien rester 15 minutes une heure deux heures le temps de faire des petites courses moi j'en profitais beaucoup pour acheter ce qui coûtait beaucoup moins cher en espagne comme maroc en général je faisais le plein de chocolat le plein de sucre roux le plein de dosettes café le plein de plein de petites choses comme ça que je retrouvais moins cher en espagne et du coup je faisais le plein pour trois mois en tout cas je restais vraiment une heure ou deux le temps de faire des courses et on reprenait la douane le retour direction le maroc quelques heures après je n'ai jamais eu de soucis de faire ça pendant cinq ans donc je sortais jusqu'au confinement jusqu'à la fermeture des frontières et dans une prochaine vidéo inchallah je vous raconterai comment j'ai pu faire pour avec toute cette situation étant désormais illégalement dans le pays puisque j'ai dépassé la date de sortie de territoire due à la fermeture des frontières donc je vous raconterai tout ça dans une prochaine vidéo inchallah donc deuxième avantage de vivre à tanger c'est le climat vraiment par rapport en france il fait beaucoup plus chaud c'est beaucoup plus agréable l'été il fait chaud et l'été dure presque presque six mois l'été contrairement à d'autres villes qu'on peut trouver dans les terres ou dans le sud il fait chaud mais c'est vraiment pas une chaleur étouffante et du coup on peut quand même profiter de l'été sans être étouffé assommé par la chaleur et l'hiver c'est pareil l'hiver il fait assez doux en général j'ai jamais vu plus de sept huit degrés en plein hiver et même ça c'est vraiment très très peu de temps dans l'année sinon en moyenne en décembre janvier février il va faire 15 degrés 12 degrés minimum mais en tout cas c'est vraiment quand même un hiver en moyenne assez doux un troisième avantage de vivre à tanger c'est que c'est une ville très cosmopolite et vraiment j'ai pu rencontrer des gens de divers horizons de divers pays que ce soit de belgique italie d'algérie de tunisie des espagnols vraiment des sénégalais on a rencontré des gens de beaucoup de pays et ça c'était vraiment quelque chose de très enrichissant et un quatrième avantage de vivre à tanger avant de passer aux inconvénients c'est la qualité de vie dans le sens où vraiment on a des paysages très variés vous avez la mer l'océan les montagnes vraiment il n'y a pas de quoi s'ennuyer il y a vraiment de quoi faire de quoi passer des bons week-ends des bons moments en famille et de s'en mettre plein les yeux c'est vraiment il y a vraiment beaucoup à voir rien qu'à tanger et aux alentours de tanger donc passons aux inconvénients parce que oui il y en a forcément en effet il n'y a pas de ville parfaite et tanger a aussi ses inconvénients donc le premier inconvénient je dirais que c'est la conduite vraiment j'ai conduit dans plusieurs villes du maroc et même à casablanca qui est trois fois plus grand que tanger et je préfère conduire à casablanca vraiment les tangerois une conduite un peu spéciale un peu énervante et avant de venir à tanger je pensais qu'il n'y avait que les pays anglophones où on roulait à gauche mais apparemment tanger aussi donc sinon malgré qu'il y a beaucoup de nouvelles infrastructures des travaux en permanence des nouvelles trémies des nouveaux ronds-points vraiment la circulation est fluidifiée avec toutes ces nouvelles mesures mises en place mais malheureusement tanger est une ville de plus d'un million d'habitants et c'est quand même une ville où il y a très souvent des bouchons tous les jours donc un deuxième inconvénient c'est quand même que la vie est en moyenne plus chère que dans d'autres villes c'est vrai qu'en me déplaçant en week-end dans d'autres villes j'ai remarqué que ce soit des petites choses que ce soit quelques dirhams de moins ou même du loyer qui soit 200-300 dirhams peut-être je dis un peu au pif peut-être un peu plus un peu moins selon les villes mais qui est quand même un peu plus chère que dans les autres villes donc ça c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte et c'est un inconvénient de tanger c'est que la vie est quand même un petit peu plus chère par rapport à la majorité de toutes les autres villes qu'il y a au Maroc et un autre inconvénient qui est le plus important pour mes enfants c'est la connexion wifi il n'y a pas la fibre partout et le rapport qualité prix pour l'internet est pas super ça rame beaucoup donc si vous prévoyez de travailler sur internet de travailler à la maison essayez de vous renseigner à la limite avant quel quartier est à la fibre et un dernier inconvénient c'est par rapport au climat alors tout à l'heure je vous disais que c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient dans le sens où 15 degrés l'hiver en plein soleil il fait très bon mais quand tu rentres chez toi et quand t'as pas de chauffage 15 degrés c'est l'inverse qu'en France en France tu rentres chez toi tu te découvres et à tanger tu rentres chez toi et là tu mets 3 paires de chaussettes 3 pantalons et 3 pulls alors si après ces quelques inconvénients tu veux toujours t'installer à Tanger ou même dans une autre ville au Maroc je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos et n'oublie pas de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo